Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre appel. Mon nom est Dave Pelletier. C'est moi qui aurai l'honneur de passer la soirée avec vous. On a des gens également en ligne. Je dois vous prévenir que la séance de ce soir, elle est diffusée pour la portion de présentation. Alors, il y a des gens qui se joignent à nous présentement en ligne. Et ces gens-là, ils ne seront pas avec nous pour l'atelier, évidemment. On marque une interruption pour les gens à la maison. Les présentations seront déposées en ligne également. Et il sera possible de nous formuler des commentaires par la suite. Alors, comme je vous ai dit, mon nom est Dave Pelletier. Je suis accompagné d'Hélène Rioux et d'Éloïse Gaudreau du service d'interaction citoyenne. J'ai également des collègues, Sébastien Paquet de la gestion territoriale. Et là, je cherche François. François, au fond, de la planification de l'aménagement. Cédric, ici, du transport. Et il y a également des représentants du requérant. Je vais vous laisser vous présenter un peu plus tard. Sans plus tarder, je laisserai peut-être un petit mot de bienvenue à M. Weiser, David Weiser, l'élu du district du Plateau. Bonjour. Bonjour. Merci, Dave. Bonsoir, tout le monde. J'aimerais saluer ma collègue Anne Corriveau, qui est ici en arrière. Il fait clair encore dehors. Puis, c'est intéressant parce qu'on est à l'aube du printemps. Puis, le printemps symbolise le renouveau. Et je pense que ce soir, on va voir un projet qui amène du renouveau dans le district du Plateau. Alors, merci d'être là en si grand nombre. On a hâte d'entendre vos commentaires sur ce projet. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. On a un bon plan de match. Donc, pour vous informer, je vais y aller rapidement. Là, on a distribué des avis porte-à-porte sur environ 2100 logements et 140 commerces. Il y a également des invitations courriels qui ont été acheminées aux administrateurs des conseils de quartier de Saint-Louis. J'en vois dans la salle du Plateau aussi. Le terrain de place des quatre bourgeois est vraiment dans le quartier du Plateau. Mais les zones juste autour touchent trois quartiers. Donc, on est vraiment aux intersections de trois quartiers de Sainte-Foy. Et il y a également des gens de Pointe-Sainte-Foy. J'ai vu aussi des administrateurs du conseil de quartier de Pointe-Sainte-Foy là-bas derrière. Merci beaucoup d'être parmi nous. Des invitations aussi ont été envoyées aux gens, si je ne me trompe pas, qui étaient abonnés aux listes de diffusion du conseil de quartier du Plateau. Et finalement, les gens intéressés pouvaient s'inscrire soit par téléphone ou au moyen du formulaire que vous avez complété. La séance, comme je l'ai dit, va être enregistrée en ligne. On est en amont. Il n'y a pas de dépôt de demandes de modifications aux règlements de zonage qui ont été faits. On vient vraiment ici en amont. On veut savoir ce que vous pensez du projet qui va vous être présenté. Pour le faire, on va d'abord présenter un contexte des modifications réglementaires qui seraient impliquées par le projet. Ensuite, les représentants du requérant vont vous présenter ce projet-là. Et par la suite, c'est là que le fun commence parce qu'on va pouvoir comme tout à jaser avec vous et savoir ce que vous pensez de ce projet-là, de ses forces, de ses faiblesses. Excusez-moi, il y a un micro qui a décidé qu'il rendait l'âme. Celui-là aussi, bon. Alors, sans plus tarder, j'inviterai mon collègue Sébastien. Bonjour. À nous faire une place. Parfait. Bonsoir tout le monde. Je vais essayer de faire ça court pour ma présentation. On va commencer par un petit contexte au niveau de la planification urbaine. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des enjeux importants au niveau de l'habitation présentement. Donc, le taux d'inoccupation des logements locatifs est très bas, particulièrement dans le secteur ici de Sainte-Foy-Cécil-Rie-Cap-Rouge où on frise le 0,5 % de taux d'inoccupation. Donc, c'est très difficile pour les gens de trouver des logements disponibles. Donc, c'est le taux le plus bas des 15 dernières années. Il y a aussi le loyer des moyens des logements locatifs qui ont subi une hausse importante depuis 4 ans. Et puis, le nombre de mises en chantier, lui, est plutôt à la baisse depuis 2021. La vision de l'habitation, c'est un document de planification que la Ville a produit. Et on a mis en place un plan de mise en oeuvre accéléré pour les prochaines années, jusqu'en 2026. Et l'objectif, Ville, est très clair. Il s'agit de créer 80 000 nouveaux logements d'ici 2040. Donc, la Ville veut remédier à cette pénurie de logements. Il est souhaité aussi d'accélérer la construction de logements pour tous les types de ménages. Et puis, de créer des milieux de vie inclusifs. L'objectif de l'activité ce soir, on l'a dit tout à l'heure, on va vous le répéter rapidement, c'est un atelier d'échange. Donc, on n'est pas en modification au zonage. Il n'y a pas de changement réglementaire qui se fait à court terme. On veut vraiment, au tout début du processus, venir vous faire une présentation, puis recueillir vos commentaires et vos préoccupations. Donc, on va vous présenter le contexte réglementaire et le projet. Et il va y avoir, bien sûr, les échanges en sous-groupe aux différentes tables que vous voyez devant vous. Donc, au niveau du processus, à titre d'échange ce soir, il pourrait y avoir des ajustements au projet requis. Et ensuite, il pourrait y avoir un projet de modification réglementaire qui aboutirait à une consultation publique et à un avis au conseil de quartier si on va dans le sens d'une modification réglementaire. Localisation, bon, évidemment, on est dans, cette fois, c'est les Capes-Rouges, quartier du Plateau, dont on a parlé. C'est un terrain qui est localisé entre le chemin des Quatre-Bourgeois, l'autorité du Plessis et l'avenue Duchesneau. Donc, c'est le centre commercial Place Quatre-Bourgeois, essentiellement, et un petit terrain qui s'avance du côté de Quatre-Bourgeois, qui est propriété de Trudel Alliance. Donc, le site, il est présentement occupé par un centre commercial et il y a présence de bâtiments résidentiels à la fois au sud et à l'est du site, ce que j'ai pointé avec des petites flèches bleues. Au niveau du contexte réglementaire, rapidement, c'est une zone commerciale qu'on retrouve sur place, ce qui est logique dans le sens qu'il y a un centre commercial qui occupe le site. Je ne ferai peut-être pas la nomenclature complète, mais vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'usages commerciaux qui avaient été prévus, mais aucun usage résidentiel n'avait été prévu à l'époque. Pour ce qui est de la hauteur en termes d'étages, parce qu'à cet endroit-là, c'est en étages que la hauteur est gérée, ce qui est autorisé présentement à la grille de spécification, c'est 17 étages. Pour vous donner une idée, j'ai mis une photo d'un bâtiment qu'on retrouve à proximité du site qui, lui, fait 14 étages. Ça peut vous donner un ordre de grandeur de à quoi correspond le zonage actuel qui permet 17. Mais le projet qui vous est présenté ce soir, la version préliminaire va de 2 à 16 étages. Ça varie selon les bâtiments. Donc, 2 à 16, c'est vraiment le projet présenté, non pas le zonage en place. Pour réaliser le projet comme tel que présenté, les modifications à l'agrémentation d'urbanisme qui seraient nécessaires sont les suivantes. Donc, il faudrait bien sûr autoriser l'usage résidentiel, ce qui n'est pas le cas présentement. On prévoit aussi une gradation des hauteurs sur le site. Et puis, il y a l'intention de la Ville de proposer un maximum d'une case de stationnement par logement. Au niveau de la plantation d'arbres, c'est un site, on ne se le cachera pas, qui est très minéralisé présentement et presque dépourvu d'arbres. Donc, il est prévu dans le projet de créer un espace vert public qui devrait permettre d'augmenter le couvert arbustif. Au niveau de la circulation, je vais laisser mon collègue prendre le relais. Donc, oui, le service du transport et de la mobilité intelligente apporte habituellement son soutien dans la planification du quartier pour assurer les déplacements sécuritaires et efficaces pour l'ensemble des usagers et des modes de transport. Une analyse considérant l'ensemble des enjeux de mobilité est en cours afin de présenter une solution cohérente pour le secteur. Cette analyse-là va prendre en compte non seulement la place des quatre bourgeois, mais aussi l'ensemble des projets environnants du secteur. Quand on se concentre sur la place des quatre bourgeois, en gros, ce qu'on considère présentement, c'est que les nouveaux déplacements seraient liés majoritairement à l'offre résidentielle qui est prévue sur le site. Durant les premières phases des travaux, il y aurait une diminution du nombre de déplacements. Donc, ce ne serait pas dans les médias qu'on verrait une augmentation de véhicules ou de déplacements de tous types autour de la place des quatre bourgeois. Le projet bénéficie d'un excellent accès aux axes de déplacement, autant automobiles, cyclables et que de transports en commun. Une portion du déplacement se ferait à l'interne du développement, ce qui limiterait les mouvements de véhicules et autres modes de transport. Donc, ici, il faut comprendre que la mixité qui est prévue sur le site par Alliance Trudel va avoir pour effet de limiter le nombre de déplacements que le bâtiment va générer par rapport à un comparable qui serait, par exemple, uniquement résidentiel. Donc, finalement, pour ce qui est des prochaines étapes, ce soir, évidemment, c'est l'atelier participatif. Il va y avoir ensuite une période d'analyse qu'on prévoit entre le mois de mars et le mois d'avril. Il y a des ajustements au projet qui pourraient suivre ensuite et peut-être une consultation publique en salle. S'il y a une modification réglementaire, soyez certain, vous allez être consulté à nouveau via une consultation publique. Donc, voilà, ça complète pour notre partie ville. Maintenant, on va être rendu à la partie promoteur. Sans formalité, je vous invite à vous présenter peut-être au moment de prendre la parole. Oui, la présentation. Pendant qu'on fait la logistique des présentations, bonjour, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Mon nom, David Chabot, je travaille pour Trudel. Je suis accompagné de mes collègues qui vont parler tantôt. Mathieu Forger qui est responsable de la relation avec la communauté. Éric Rivard, Groupe A Annexu, notre architecte maître dans tous nos projets. On est contents de vous rencontrer, mais ce n'est pas notre première occasion de rencontrer les citoyens. On a fait une douzaine de rencontres préalables avec tous les voisins du secteur, les commerçants que je vois dans le fond là-bas, il y en a quelques-uns, des partenaires communautaires, il y en a aussi ici. Donc, pour nous, c'est le début du processus avec la ville, mais ce n'est pas le début de notre processus à nous. Pendant qu'on a en churé, je vais y aller pour la première slide. Nous, c'est Trudel, une entreprise immobilière qui a commencé en 2000, qui a été fondée par un chétif gaillard du nom de William Trudel qui est dans la salle ce soir, il voulait venir voir ça. Donc, j'espère que je vais avoir une étoile dans mon cahier ce soir. Vous allez nous voir si on était bon. Vous allez nous voir si on était bon. Donc, en tout cas, à date, je pense que ça ne va pas pire. Donc, nous, notre expertise, finalement, c'est acheter des propriétés avec un haut potentiel à redévelopper dans des milieux urbains déjà développés. Puis, notre première étape, ce n'est pas de faire un plan puis après ça, de le faire accepter. Notre première étape, c'est de dire qu'on a du potentiel, on va aller voir notre monde puis on va faire un plan tout le monde ensemble. Parfait, ça marche. Merci, Dave. Donc, c'est ce qu'on fait d'habitude. On l'a fait avec Fleur Delis. C'est un projet que je pense que vous connaissez tous. On l'a fait avec Gary Charlebeau puis on l'a fait aussi avec 4 bourgeois. On a fait des consultations récentes, mais on en a fait aussi en 2021. Des consultations assez extensives. Puis, il y a Mathieu ici qui va vous présenter succinctement, n'est-ce pas, vous avez tendance à parler beaucoup, les consultations de 2021. Alors, bonsoir. Effectivement, en 2021, l'équipe d'interaction avec la communauté de Trudel a mis en place un processus en pleine pandémie de consultation auprès de trois grands ensembles, c'est-à-dire les citoyens par le web essentiellement à cause des contraintes qu'on avait au niveau sanitaire. On a consulté tout près de 3 000 personnes qui ont répondu à un sondage. Par la suite, on a fait des entrevues avec une quinzaine de commerçants puis une quinzaine d'organismes communautaires pour connaître le milieu de vie. Ça, c'est la première chose avant de développer le milieu de vie pour connaître le milieu dans lequel on s'établit. C'est comme ça qu'on a établi une relation avec notre communauté. Grosso modo, ce qui est ressorti très, très rapidement de l'ensemble des groupes en ordre, dans le désordre, dans les enjeux, bien, il y a l'architecture. Il est brun, il n'est pas beau. C'est important. Par la suite, tous ont dit, bien, à la vitesse où ça va puis avec le commerce de détail qui est en difficulté, il faudrait bien voir une nouvelle clientèle s'établir sur le site. Aussi, un point important, la sécurité du stationnement. Il y a eu toutes sortes d'événements puis ceux qui fréquentent la propriété le savent. C'est un stationnement qui est quand même dangereux et ça, ça ressortit durant les consultations. Les gens disent, bien, faites attention, il y a un milieu de vie, il y a des résidences autour de votre stationnement. Il est important, il ne faut pas que ça déborde chez nous. Autre chose, les distances de marche pour se rendre au transport en commun, les gens de France Primes le savent très bien, aller rejoindre le métrobus, c'est le parcours du combattant, soit que vous prenez la tranchée de la Première Guerre mondiale en arrière d'établissement, vous passez à travers le centre d'achat quand vous êtes chanceux, mais vous avez quand même un passage pétonnier de 3,5 km en angle à traverser avec les gens qui prennent la rue du passage. Bref, c'est dangereux. Puis, c'est rébarbatif comme élément, les gens nous l'ont dit. Puis, l'autre chose, bien évidemment, requalifier un centre d'achat démaillé, donc enlever des bouts de maille, ce n'est pas commun. On n'a pas beaucoup d'exemples à se référer au Québec. C'est pas mal dans les premiers. Donc, les gens sont moins certains de cette question-là. Dans ce qui est souhaité, bien évidemment, des espaces verts. Tout le monde, on dit, bien avec le gris puis le minéral que vous avez sur le terrain, il va être important de mettre de la verdure rien qu'en masse. Puis, des espaces publics, on sait qu'il va y avoir des résidents, mais on veut aussi que la communauté puisse bénéficier de ces espaces-là. Une offre de restauration bonifiée, mais une restauration de service. On ne parle pas de restauration nécessairement rapide, mais un restaurant conventionnel. On souhaite une meilleure architecture, bien évidemment. Et au niveau artistique, ce n'est pas nécessairement une nouvelle salle de spectacle, mais dans ce coin-là, que ce soit des cours d'art, tout le volet culturel est peut-être un petit peu moins présent dans la pointe de Sainte-Foy. Donc, on nous a dit « Gardez, si vous avez des opportunités, il y aurait de l'espace pour ça. » Le point qui n'apparaît pas, mais qui a été discuté, je ne sais pas si c'est un souhait ou des souvenirs, il n'est pas écrit, mais je me dois de vous le commenter, me confier à vous ce soir. Les gens, unanimement, nous ont parlé de la fameuse Vaux-Brasse du temps. Donc, je dois vous dire que ça a ressorti, on pourrait pratiquement écrire un livre sur les souvenirs de la Vaux-Brasse, donc ce n'est pas apparu. Certains avaient des souhaits que ça revienne, mais disons que je devais vous dire que ça a été amplement discuté, ça aussi. Merci. Merci, Mathieu. On l'a retenu de ne pas mettre son costume de la Vaux-Brasse, donc merci, Mathieu, de nous avoir écoutés. Alors, je vais vous présenter les grandes étapes qui ont mené à vous présenter le plan directeur qu'on vous présente ce soir, qui est probablement notre version 25 du plan directeur. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur ce plan-là, puis à chaque fois qu'on rencontre des groupes de citoyens, des groupes communautaires, ça nous amène à faire certains ajustements dans le plan, donc on a très hâte d'entendre vos idées au table ce soir. Donc, premièrement, c'est un site qui a quand même un très grand potentiel, des grands avantages, très bien desservis en transport en commun. Vous voyez les lignes de transport en commun, notamment sur 4 bourgeois, avec un jour probablement un système structurant dont on ne sait pas le nom qui passera peut-être sur 4 bourgeois. C'est aussi un secteur qui est très bien desservi directement dans le pôle de l'ancienne paroisse. Donc, on est juste à côté du parc, de l'école. Donc, c'est un endroit vraiment intéressant pour les familles. Il y a des services à proximité. Et on a tout pris ça en compte pour prendre ces avantages-là puis les intégrer dans le projet. Donc, on voit, vous voyez les ronds de marche. Donc, ce sont des ronds de 5 minutes de marche. Donc, on sait en ce moment que le centre commercial est une barrière pour tous les gens qui habitent dans le secteur France Primes pour se rendre, par exemple, prendre l'autobus, le métrobus sur 4 bourgeois. Donc, on voulait, entre autres, remédier à ça puis sécuriser comme Mathieu l'a mentionné. Donc, le site actuellement, il y a quelques jours, vue aérienne. Donc, ce qui frappe, c'est évidemment l'étendue de stationnement très importante. La bretelle d'autoroute, vous avez de Bourgogne à droite qui est la rue qui permet de donner la porte d'entrée principale sur le site mais aussi qui relie l'autoroute du Plessis. Une toute petite rue du passage à gauche qui relie du Chêneau. Donc, ce sont des rues que je vais souvent vous parler dans les prochains 10 minutes à retenir. Et vous voyez que le centre commercial est en forme de L et que derrière, on a le secteur France Primes que je vais souvent parler aussi dans la présentation. À l'époque, lorsqu'on a construit le centre commercial, ça a été très simple. on a pris un bulldozer, on a rasé pour en faire un plateau parfaitement droit, ce qui a fait que tout ce que vous voyez sur la rue du Chêneau et une bonne partie de France Primes se retrouvent en surplomb du site actuel. Donc, c'est-à-dire dans la cour des résidents de la rue du Chêneau, il y a carrément un canyon, c'est la tranchée dont parlait Mathieu. Donc, il y a plus qu'un étage vraiment très abrupt entre le centre commercial et du Chêneau. Donc, la toiture du IGA est presque à mi-niveau de ces gens-là. On va, ça aussi, tourner ça en avantage pour le projet. Je vais vous en reparler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les grandes étapes qu'on veut faire? Alors, d'abord, vous savez que le commerce de détail est en pleine mutation. Les centres commerciaux, les habitudes de fréquentation changeaient déjà avant la pandémie. La pandémie a accéléré beaucoup de changements et c'est très rare aujourd'hui que vous allez aller vous promener à Place Quatre-Bourgeois et que vous allez voir 3 000 personnes dans le centre commercial qui se bousculent dans l'allée. On n'est plus dans ces belles années-là. Et la plupart des clients fidèles qui sont restés fidèles sont beaucoup des gens du secteur. Il y a beaucoup de commerces de proximité qui sont très importants. l'épicerie, la pharmacie, des commerces qui font partie du quotidien. Et tous ces commerces-là, c'est vraiment là-dessus qu'on veut miser pour le redéveloppement du projet parce que ces commerces-là, ces commerçants-là, ils ont toujours été là dans toutes les tempêtes et ils vont continuer d'être là après le projet. Donc, on s'est posé la question comment on fait pour finalement revitaliser un centre commercial en 2025 puis que finalement ces commerçants-là trouvent leur place, que les résidents du secteur qui sont déjà là continuent d'avoir tous ces commerces de proximité-là. Une des réponses essentielles, c'est d'amener des nouveaux clients. Donc, comment on amène des nouveaux clients? La meilleure façon, vu que c'est les commerces de proximité qui sont les plus appréciés, bien que ce soit des clients résidents. Donc, que ce soit des gens qui habitent sur le site et qui se rendent à la pharmacie et qui se rendent à l'épicerie en descendant de chez eux. Donc, ça, c'est vraiment le premier geste qu'on a fait. Pour être capable de faire ça, vous allez voir, on va proposer de construire des nouveaux logements sur le site. Mais on ne peut pas construire des logements sur une galerie commerciale qui n'a pas été faite pour ça. Donc, il faut démolir, déconstruire bouchée par bouchée des petits morceaux du centre commercial pour reconstruire. Mais en faisant ça, ça nous prend de la place pour mettre nos commerçants actuels. On ne veut pas envoyer personne ailleurs du site et on veut qu'en tout temps, les commerçants restent en vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Première étape, on va se construire un bâtiment en quelques phases le long de l'autoroute du Plessis en plein milieu du stationnement. Donc, on ne dérange personne construit le long de l'autoroute du Plessis et on construit à cet endroit-là des nouveaux commerces qui vont nous permettre de déménager nos commerçants de la galerie marchande dans leur nouvel emplacement, donc dans des commerces flambant neuf, dans des locaux flambant neuf avec des nouveaux logements. Une fois qu'on va avoir fait ça, quelques phases, on va pouvoir tranquillement, pas vite, bouchée par bouchée, commencer, à démailler le centre commercial. Donc, on va après pouvoir avoir des locaux vides parce qu'ils vont avoir été relocalisés et construire des phases. On va aussi régler les enjeux de circulation sur ce site-là. Donc, à partir de Bourgogne, on va venir créer une voie en U ou en fer à cheval, si vous voulez, qui va permettre d'officialiser les deux entrées-sorties qui sont présentes sur le site en ce moment, mais qui sont un peu incongrues, encadrées avec des ballards de béton un peu dangereux avec des angles aussi parfois un peu incongrus. Et cette nouvelle voie-là, ça va être une vraie voie municipalisée, donc entretenue par la Ville de Québec. Ça va être une rue conviviale, il va y avoir des larges trottoirs, puis ça va nous permettre que tous nos nouveaux commerces aient des vitrines sur rue, des façades sur rue, des commerces avec des terrasses, par exemple, donc d'animer cette nouvelle rue-là. Ensuite, toute la partie du maître du fond va pouvoir être déconstruite, bouchée par bouchée. Ça, ça se fait de façon très minutieuse. Étonnamment, ces constructions-là sont assez faciles à déconstruire. C'est comme un Lego inversé, c'est des poutres d'acier qu'on vient déconstruire tranquillement. Donc, ça se fait assez facilement, puis ça se fait par phase. Vous voyez, en bas de l'écran, à gauche, ça, c'est le IGA. On n'y touche pas. Le IGA est fondamental dans notre projet parce qu'il fonctionne très bien, il y a sa clientèle, on veut qu'il fonctionne encore, on veut garder des stationnements de surface, donc à tous les moments du projet, il va y avoir des accès pour le IGA puis on veut vraiment miser sur ce commerce-là. Ensuite, on va pouvoir, tous les endroits qui ont été libérés sur le site, schématiquement, on va pouvoir densifier le site. Vous voyez, c'est très schématique, c'est trois gros blocs, mais je vous rassure, c'est le concept. Et vous voyez qu'on va jusqu'à quatre bourgeois en avant où en ce moment, on a le Tim Harten. En ce moment-là, on pourrait faire ça 17 étages de haut, tous les tours à bureau puis on ne serait même pas ici ce soir parce que c'est dans le règlement du zonage. Donc, la raison pour laquelle on est ici ce soir, c'est que dans le cadre du développement du projet, on va avoir besoin d'ajouter l'usage résidentiel puis c'est pour ça qu'on se voit ici ce soir. Évidemment, ce faisant, on a beaucoup pensé aux voisins puis ça ne va pas être un projet de 17 étages. Sur le site, c'est un immense îlot de chaleur, ça, c'est une carte de la santé publique du gouvernement du Québec. Donc, tout ce que vous voyez en rouge, c'est les endroits qui en pleine canicule pendant l'été surchauffent. Donc, quand il fait, par exemple, vous entendez, vous ouvrez la radio, ça dit aujourd'hui, il fait 24 degrés à Québec, à l'aéroport, Jean-Lessage. Bien là, partout où c'est rouge, il ne fait pas 24, il fait 27, 28, 29. C'est ça, un îlot de chaleur. Donc, vous voyez que Place 4 Bourgeois score pas pire en termes d'îlots de chaleur, ça aussi, on veut y remédier. Donc, un des premiers gestes qu'on veut faire, c'est verdir le cœur du site. Donc, on va venir faire un immense parc en plein milieu du site qui va permettre, par ailleurs, de relier le secteur France Prime, de transpercer l'ancien maille et de relier directement vers les transports en commun qui sont sur 4 Bourgeois. Donc, quelqu'un va pouvoir partir à pied, passer à travers le site au complet dans le parc, puis se rendre l'autobus ou le futur transport qu'on ne peut pas dire le nom. On va aussi en profiter pour faire plein de liens. Et là, vous voyez, c'est là que ça devient intéressant. On veut vraiment que ça ressemble à un morceau de quartier, un morceau de ville. Donc, tous ces bâtiments-là vont être scindés par des passages piétonniers, par des pistes cyclables, par des nouvelles voies piétonnes. Donc, tout ce que vous voyez en vert pour vraiment avoir des volumes bien ciselés. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant, on fait un gradient de densité. Donc, le plus haut point de hauteur sur le site où on a le droit de faire, en ce moment, selon le journal, 17 étages, ça va être près de la bretelle d'autoroute du Plessis. Et jusqu'à l'autre côté où là, on a vraiment plein de voisins du Chêneau France Primes, bien là, on va faire juste, par exemple, deux ou trois étages pour avoir vraiment ce gradient de densité-là. Donc, au maximum, les bâtiments que vous voyez sur la frange sud du site ont à peu près 6 étages, donc des bâtiments de gabarit sensiblement échelle humaine. Et on va monter jusqu'à un gradient de hauteur qui atteindrait le maximum du zonage actuel près de la bretelle d'autoroute de du Plessis. Ensuite, à chaque endroit, on va venir s'assurer que sur rue, donc quand le piéton, le cycliste, la maman avec sa poussette, quand elle se promène sur rue, bien, elle a l'impression d'avoir tous des bâtiments à 6 étages. Donc, on va tout le temps avoir à peu près un gabarit-mètre de 6 étages sur les rues. Donc, on est venu vraiment travailler avec des podiums. Donc, les bâtiments sur hauteur vont toujours être en retrait de ce gabarit-mètre-là de 6 étages sur rue. Et finalement, parce que ça avait beaucoup ressorti dans la consultation publique d'avoir une architecture de qualité, bien, on va aussi s'assurer qu'il y a des bâtiments qui ont énormément de points de vue, notamment le bâtiment qui se retrouve en tête de parc, donc qui va vraiment être important dans la percée visuelle. Et aussi, le bâtiment qui va un peu former la porte d'entrée du site vont être des bâtiments emblématiques, donc avec une architecture qui va se démarquer. En plan, donc à vol d'oiseau, ça, c'est très important. Vous reconnaissez notre fameux fer à cheval, la nouvelle rue qui va relier de Bourgogne. Bien, c'est là qu'on vient profiter du dénivelé du site pour venir camoufler des stationnements de surface, donc sous nos nouvelles constructions. Donc sur ce site-là, quelqu'un qui va venir à l'épicerie, par exemple, va pouvoir se rendre à l'épicerie sans descendre dans un stationnement souterrain. Il va tout simplement aller en surface dans un stationnement qui va être camouflé sous les nouveaux bâtiments et camouflé même en façade par des commerces. Donc à partir de la rue, on ne verra pas ces stationnements-là, mais il va en avoir pour une quantité suffisante pour continuer à soutenir l'armature commerciale. Et tous nos résidents, eux, vont avoir des stationnements en souterrain sous chacune des phases. Donc à chaque fois qu'on va venir construire une phase, on va venir faire des stationnements pour l'équivalent, par exemple, de 1 à 1.3 cases par logement selon la demande dans le secteur. Puis c'est très important de mentionner aussi que la rue ne va pas connecter, il n'y a pas de voiture qui va pouvoir aller vers le secteur France Primes, vers la droite, parce que c'est vraiment juste le parc qui va nous permettre de passer. Donc c'est des piétons essentiellement de France Primes qui vont pouvoir se rendre sur le site ou vers l'autobus sur Quatre-Bourgeois. Il n'y aura pas de voiture qui va aller dans ce sens-là. Donc encore une fois, là on a fait une coupe. Vous avez l'avenue du Chêneau à gauche, vous avez l'avenue du Plessis à droite, puis ça montre un peu le gradient des gabarits de bâtiments. Donc les gabarits les plus importants vont se retrouver près de l'autoroute. Puis en cœur de site, près du parc, vous avez toujours le podium avec des bâtiments de plus faibles gabarits qu'en cadre de l'espace public. Ce que ça donne, c'est le plan de redéveloppement de Quatre-Bourgeois. Donc un plan qui est résolument vert, vraiment un verdissement important. On veut combattre les îlots de chaleur. Vous voyez qu'apparaître sur l'image aussi des toitures végétalisées. Donc à chaque fois qu'on a un bâtiment en surplomb qui voit une toiture plus basse, on voit apparaître nos toitures végétalisées. On voit très bien les gradients de densité à partir du coin sud jusqu'au coin nord. puis on voit émerger la rue en fer à cheval qui longe le parc et qui nous permet de créer une nouvelle artère de proximité avec des commerces qui ont façade sur rue, donc qui sont d'une certaine façon sortis du mail et qui peuvent avoir tous des horaires variés selon les besoins de la clientèle. Ça, c'est un gros avantage pour nos commerçants. Dans ce plan-là, il va y avoir à peu près 1500 nouveaux unités de logement de plein de types. Donc, on a prévu faire souvent au rez-de-chaussée des bâtiments ici, par exemple, il pourrait y avoir des maisons de villes avec accès direct en façade à l'extérieur puis des appartements de plein de tailles, de plein de types dans les étages supérieurs avec toujours une volonté d'avoir des logements abordables sur un pourcentage important du projet. Donc, quand on regarde le mix, vous voyez les codes de couleurs, c'est pour vous montrer déjà qu'au rez-de-chaussée, à la fin, on obtient presque autant d'espaces commerciaux qu'on a actuellement, donc un rez-de-chaussée qui est essentiellement commercial, le long de notre nouvelle rue. Donc, la nouvelle rue est animée, il y a des terrasses, il y a des façades, il y a des vitrines actives. Ensuite, on a en jaune toutes les nouvelles résidences les nouveaux logements et on a inséré en bleu entre le commercial et le logement certains endroits propices. Il pourrait y avoir plein d'autres fonctions comme des services, par exemple, des soins médicaux, des cliniques. Donc, ça, c'est important parce que vu qu'on parle de zonage, ces codes-là sont dans le règlement de zonage, donc c'est important qu'on se conserve cette idée-là. L'idée, c'est vraiment que quelqu'un, comme dans n'importe quel quartier, va pouvoir avoir tous les services et les commerces qu'il a besoin au quotidien pour habiter à proximité et consommer et se récréer à proximité de la maison. Plein d'avant-après, très rapidement, donc l'entrée actuelle sur de Bourgogne, vous reconnaissez sûrement la vue vers l'IGA. Bien sûr, la nouvelle vue, ça va être plutôt la rue et le parc. Donc, on va avoir cette rue-là, très verdie, on a encore du stationnement en façade du IGA et le parc qui crée finalement la diagonale qui permet à tous les piétons de traverser le site. Ensuite, des vues à partir de la petite rue du Passage, bien la rue du Passage va permettre, par exemple, d'avoir, entre les futurs bâtiments, des nouveaux liens conviviaux. Ensuite, ça, c'est super intéressant pour le secteur de France Primes. Actuellement, c'est le mur arrière du centre commercial. Bien, en ouvrant le projet, on va pouvoir tout à coup passer à travers le mur puis on voit les gabarits de bâtiments de ces étages qui sont prévus de ce côté-là qui sont tous scindés. Il n'y a jamais une grande barre ou un grand mur. C'est vraiment des bâtiments totalement à l'échelle humaine. Si on se rapproche pour voir les deux magnifiques cabanons actuels, bien on se rend compte que là, quand on va vraiment vouloir passer à travers le mur, bien on va être carrément dans le parc. Donc, le nouveau parc qui transperce le site jusqu'à quatre bourgeois et qui permet finalement d'accueillir cette densité-là. C'est super important. On fait, oui, beaucoup d'unités de logement, mais on veut avoir de l'espace public, collectif, qui permet à tout le monde d'accepter finalement cette densité-là. Autre vue dans le stationnement actuel qui se transforme avec plein de nouveaux passages piétonniers entre les bâtiments. La vue actuelle avec l'entrée, la fameuse entrée des Jersey de béton vers le Winners, donc qui va correspondre directement avec notre nouvelle rue. Une rue qu'on veut qui ressemble à Miran ou à Magouar, c'est une rue finalement de proximité. On est capable de se stationner sur rue devant un commerce puis on est capable d'entrer quelques minutes, faire des courses en longeant le trottoir. Il y a des terrasses sur cette rue-là puis donc, c'est très convivial. Le fameux mur avec le canyon, il y en a qui n'avaient peut-être jamais vu. Ce n'est pas un endroit qui est si agréable pour aller se promener actuellement, mais vous voyez très bien, ça c'est l'arrière des maisons de Duchesneau et le mur de béton est tellement haut qu'on est presque capable de camoufler deux espaces, deux étages de stationnement sans que personne s'en rende compte. Donc, on vient vraiment profiter de la topographie pour cacher. Ce qui est super, c'est qu'en faisant ce remplissage-là, tout à coup, les terrains de Duchesneau passent complètement au-dessus du projet puis là, on est capable de créer, pourquoi pas, des nouveaux raccourcis vers le parc Saint-Mathieu en face puis pour avoir directement accès entre le nouveau parc Quatre-Bourgeois, le parc Saint-Mathieu, donc ça permet tout à coup plein de possibilités, ça permet de régler les problèmes de bulldozers de l'époque qui ont tout à planer le site. Devant le centre commercial actuel, on serait comme dans le bout de notre rue en fer à cheval, donc encore une fois, des façades animées, c'est vert, il y a de la place pour plein d'espaces conviviales encore, des pistes slabs, des larges trottoirs, des façades animées et finalement, c'est le projet qu'on veut discuter avec vous ce soir, donc même si c'est notre 23e version, on commence à l'aimer beaucoup, on espère que vous aurez aussi des bonnes idées, on est certain que ça va peut-être finir avec une version 23.5 ou une version 24, donc on va tous prendre vos bonnes idées pour essayer de bonifier le projet, donc on a très hâte de vous entendre. Merci beaucoup. Je vais réessayer ce micro, ça semble être correct, merci beaucoup pour vos présentations, c'est le moment où on va remercier les gens à la maison, merci beaucoup d'avoir été là, merci aussi, il y a des gens dans la salle sans doute qui avaient prévu seulement rester pour voir les présentations, on va passer en atelier dans quelques instants, donc je veux tout simplement rappeler aux gens à la maison que les présentations, si je ne me trompe pas, Tommy les a déjà mises en ligne, donc en ce moment sur le même site web, la même page web que vous avez consulté pour trouver l'information sur le projet, les présentations que vous venez de voir ont été déposées, vous pourrez les consulter, on vous invite évidemment à nous partager vos commentaires pour les gens qui sont à la maison qui n'auraient pas l'occasion de participer à nos ateliers pour la suite et évidemment, vous allez trouver là mes coordonnées, vous allez trouver également les coordonnées de vos élus, de Mme Corriveau qui est conseillère du district du Plateau qui est, pardon, de Pointe-Sainte-Foua, voyons donc, je me suis trompé en plus et M. Weiser du district du Plateau qui est au fond là-bas. Merci beaucoup Jean-Ligne, on se revoit bientôt, j'attends vos commentaires avec impatience, merci. Le voici, le voilà, vous l'attendiez, le moment où on va reprendre en plénière, on a envie d'entendre, tout le monde a envie d'entendre, je pense, vos élus, le requérant qui finalement est resté avec nous toute la soirée, merci, ça devait être que vous étiez intéressant, je vais vous demander de vous désigner un porte-parole, de préférence celui dont la gueule n'a pas arrêté depuis le début de la soirée. je vais vous demander sérieusement qu'il y ait un porte-parole par équipe, essayez de ramasser le napperon qui a les meilleures notes pour venir nous expliquer qu'est-ce qui s'est dit à votre table et là, le défi, ça va être de reconnaître lorsqu'une équipe a plagié sur vous, c'est-à-dire si les idées que vous avez ont déjà été numérées, vous pouvez dénoncer le plagiat, non honnêtement, on va éviter les redites tout simplement. Alors, j'aurais besoin d'un délégué de la table 1, de la table 2, un délégué de la table 3, un délégué de la table 4, venez nous voir ici devant, il y a des chaises pour vous, délégué de la table 5, agrippé le napperon le plus parlant parmi tous ceux que vous avez, venez nous voir table 8 aussi, un représentant s'il vous plaît et la table, je ne vois pas le numéro 6, table 6. J'ai-tu mes représentants? Bonjour. Bonjour madame, je vais vous inviter à venir ici. Hein? Alors, la caméra est juste là, mais les gens sont là, fait que je vous laisse aller. Alors, je vous rappelle qu'on avait trois grandes questions, on ne va pas se limiter nécessairement à ces questions-là, en fait, je vais vous demander, madame, quel est votre nom? Lise Barrette. Lise Barrette, madame Barrette, vous étiez à quelle table? Approchez-moi un peu du micro, pour que je vous entende comme il faut dans l'enregistrement. Numéro 1, la table numéro 1. Et à la table numéro 1, quels étaient généralement les éléments du projet que vous trouviez un peu plus discutables et pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait être amélioré et pourquoi dans le projet? Ouf, mon Dieu! c'est vraiment des suggestions très… On a parlé de l'architecture remarquable de deux bâtiments. On s'est demandé pourquoi il y aurait juste deux bâtiments qui devraient être remarquables. On s'est dit que ça ne coûtait pas nécessairement plus cher de faire ça beau, fait que ça pourrait être beau partout. Peut-être qu'ils se sont dit que c'est beau partout, ils ne le remarqueront plus, mais on aimerait ça. Il y a quelqu'un qui a dit que ça serait le fun si on avait un kiosque de musique, un peu comme le kiosque à Dwayne Boudreau sur les plaines. Tant qu'à avoir quelque chose de culturel, ça pourrait être intéressant. C'est sûr qu'on n'a pas un climat pour faire ça toute l'année, mais en tout cas, bref, c'est une suggestion. Ça, c'est moi très personnellement, peut-être juste surveiller la hauteur des bâtiments. Ça met le droit, c'est l'avantage d'être la porte-à-bolle. Peut-être juste faire attention à la hauteur des bâtiments qui vont être parallèles à Duchesneau. Pas parallèles, mais perpendiculaires à Duchesneau, parce que nous, nos maisons n'ont que deux étages. Alors, si on commence à faire le plancher à égalité avec la rue et qu'on fait six étages, c'est peut-être un petit peu haut d'un coup. Bon, ça, voilà. Maintenant, les zones de vigilance. Si on ne peut pas traverser Quatre-Bourgeois par de Bourgogne, comme le prévoit le projet de tramway, ça veut dire que ça va occasionner une circulation plus qu'abondante sur Duchesneau qui est déjà très aux prises avec la circulation. Donc, ça, je pense que c'est un point majeur. Il devrait y avoir une traversée sur de Bourgogne. Parce que si on pense que le tramway aussi va empêcher la traversée de Quatre-Bourgeois à Wilfrid-Pelletier, ça fait un méchant afflux de circulation sur Duchesneau où il y a une école. Ça, c'était une de vos zones de vigilance. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, aussi, on a parlé de la traversée, mais je pense que ça, ça a été prévu dans votre plan. Mais on dit que la bretelle qui vient de Duplessis, bien, les autos arrivent assez rapidement. Et il y a des gens qui veulent traverser en partant du centre d'achat pour aller à la Caisse-Port, par exemple. Donc ça, ils se demandaient s'il y avait quelque chose qui avait été prévu pour sécuriser la traversée de cette voie-là. Aussi, on se demandait, vous avez parlé des stationnements souterrains qui vont combler les deux étages à peu près du tunnel qu'il y a derrière le centre d'achat par rapport à France Primes et du Chêneau. Donc, comment vont être ventilés ces stationnements-là? Ça fait peut-être un afflux d'air vissier. C'est bruyant aussi. Puis ça, ça va arriver juste à la hauteur de nos cours. Fait que c'est un point, en tout cas, qui nous apparaît être à considérer. Voilà. Puis, bien, j'arrive tout de suite aux points forts qui sont nombreux. Vraiment, on doit dire qu'on a tous été agréablement surpris. on est un certain nombre à avoir des craintes par rapport au développement de ce site-là. Donc, les points forts, CCCC, on dit… On avait deux pages, là? Non, non. Ça, j'ai commencé à bien écrire. C'est la démarche derrière le projet. Donc, ça, en tout cas, moi, c'est comme la première fois que je vois ça avec Fleur de Lys, là, où on a cette démarche intelligente. L'architecture, la revitalisation d'un site qui est horrible. Bon, les toits verts, le fait de faire un parc, le fait de faire un lien avec France Prime, puis aussi de vouloir créer un milieu de vie, puis aussi tout ce que vous avez dit au sujet des services qui seraient offerts, comme, mettons, un commune auto local. Donc, toutes ces préoccupations-là pour les besoins des gens, ça nous a agréablement sorti. Voilà. Merci énormément, madame. C'est complet. C'était bref, d'ailleurs. On prend en note, tout le monde, vous voyez, le délai idéal. Trois minutes. Merci beaucoup. Table 1, de très belles idées, très belles interrogations. Table 2. Mais veux-tu répondre aux questions tout de suite? Ah, bien oui. Je vais prendre les… On prend quelques questions, mais oui. C'est sur quelques questions que j'ai notées. La première pour l'architecture, on ne fera pas des projets plates. Le point étant, puis par ailleurs, dans chacune de nos projets, on trouve une thématique architecturale qu'on veut répéter. Donc, à Flordelis, parce que c'est notre projet qui avance bien, on veut répéter la ville dans la ville. C'est un concept qu'on aime bien avec le Skyline de Québec qui se répète dans notre projet, mais je ne tomberai pas dans l'architecture aujourd'hui. Le point étant qu'on veut avoir une thématique, mais les bâtiments signalétiques, l'art qui est intégrée dedans. C'est-tu une architecture moderne à travers quelque chose de plus contemporain? Reste à voir. On a déjà à l'Étienne qui voudraient avoir une grosse boule d'iscos sur le top. Pas sûr que ça va passer, mais c'est ce genre d'idée-là. Pour ce qui est déjà le passage pour Bourgogne avec le tramway ou autres projets connexes, nous aussi, on est préoccupés par ça. Puis là, je ne veux pas pitcher la balle à la ville, mais c'est une discussion qu'on a constamment avec la ville pour que ça reste traversant. C'est vrai qu'il ne faut pas déverser la bretelle d'autoroute sur du chêneau. Absolument pas. Puis il ne faut pas non plus que la bretelle soit inaccessible. C'est nécessaire, notamment pour les services d'urgence. Donc, c'est une discussion qui continue, mais on est très ferme sur cette position-là. Il faut que ça reste traversant. Pour ce qui est d'aller au bâtiment de Desjardins, je ne pense pas que la solution est vraiment au bout sur le bord de la bretelle. Évidemment, ça serait dangereux. Est-ce que dans l'intersection Bourgogne, passage, réaménager, on peut faire quelque chose d'intelligent avec une traverse piétonne. On va travailler avec la Ville d'ailleurs sur ça parce que c'est un point qui est vraiment important. La sécurité, pour nous autres, c'est super important. Ça a l'air cliché, mais en ce moment, ça sort dans nos consultations. Il faut régler ces problèmes-là. Pour ce qui est de la ventilation, évidemment, le grand architecte dans le chiffre pourrait répondre mieux que moi. Prends-le à la nette, mais je ne pense pas qu'on va déverser des grands fans dans votre cour, Madame, mais on va faire attention à ça. On se sent beaucoup des toitures, des bâtiments qui sont plus en hauteur pour pouvoir faire l'évacuation. Merci beaucoup. Merci. Mais là, pointez-moi plus quand vous dites qu'il faut convaincre la Ville parce que les gens dans la salle savent très bien que ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. On sait que c'est toi à la Ville. Madame, table 2, quels étaient les éléments négatifs au projet? On évite les redites. C'est-à-dire que vous dites que les autres vous ont plagié et ça, c'est bien. Il y avait déjà beaucoup d'éléments qui ont été dit à notre table qu'on est d'accord avec vous. Nous, on avait aussi le questionnement de se dire est-ce que 16 étages c'est peut-être un petit peu trop haut? Peut-être un petit peu moins haut, ça pourrait être bien. Ce qu'on aimerait, c'est s'assurer qu'il va y avoir du logement abordable, social. C'est ça qui manque, moi, je trouve, dans le coin de Sainte-Foy beaucoup parce qu'on a beaucoup d'immigrants, on a beaucoup de jeunes familles qui ne sont pas nécessairement bien nantis. Il y a déjà beaucoup de logements qui sont pour les gens qui sont bien nantis dans le coin. Ça prend plus de logements sociaux. On a parlé aussi justement de la rue du Passage qui va rester ouverte. Ça, c'est un questionnement qu'on avait de déverser sur du chêneau parce qu'il y a l'école qui est là et ça fait beaucoup de trafic. Ça va être problématique. On a suggéré peut-être d'essayer de faire quelque chose sur le toit du IGA même si ce n'est peut-être pas faisable à cause de l'architecture. Si ça pouvait être un verdissement de la culture, quelque chose pour que ce soit plus joli sur le dessus du IGA, ça serait bien. Dans les zones de vigilance, il y avait l'accès à Desjardins qui a été nommé nous aussi. On se demandait si on voulait que ce soit sécuritaire la circulation aussi sur le site vraiment pour s'assurer que tout le monde puisse circuler adéquatement. On se demandait aussi s'il y allait avoir suffisamment de stationnement pour les services de proximité qui vont être là parce que les épiceries, ça génère quand même beaucoup de stationnement à certaines heures dans la journée. On a peur qu'il n'y en aille pas assez parce qu'on a vu les images rapidement. C'était difficile de voir s'il y en avait suffisamment ou pas. Je n'en profite pour vous dire qu'elles vont être en ligne demain. Dans les choses à améliorer, je n'ai pas dit tantôt, mais on n'a pas vu dans les images si c'était prévu d'avoir des espaces publics pour que les gens puissent se rassembler, les gens qui vont rester dans ces logements-là. Est-ce qu'il va y avoir des parcs pour les enfants, des choses pour faire du skateboard, du basketball, des terrains de pétanque pour les personnes qui sont plus relaxes? Vous avez lâché le skateboard pour la pétanque. Je suis un peu déçu. Un ou l'autre, deux. Et puis, dans les points forts, c'est comme la dame disait tantôt, d'avoir prévu de la mobilité pour tout le monde, tout ça, la verdure, ça, c'est parfait. C'est tout. Bon, vous avez fait ça encore plus rapidement. Ce n'est pas un concours. Merci beaucoup. Merci, table 2. Très belle réflexion, des bons commentaires. Table 3, qui est notre prestigieuse déléguée? Bonjour, madame. Ça va bien? Je peux peut-être répondre oui pendant ce temps-là, madame, installez-vous. On parlait de densité logements sociaux abordables. On a l'intention d'avoir un 15 % de logements abordables sur nos sites puis avoir un 10 % de logements adaptés ou adaptables pour les personnes qui vivent avec un handicap. Certains d'un vont être l'autre, donc ils vont être abordables et adaptés. Certains ne le seront pas nécessairement. Donc, il va y avoir de ça. Il va y avoir aussi du logement pour les gens qui ont vendu leur maison puis ont les moyens puis les autres veulent être en haut puis la grande vie, tout ça. Il va y avoir de tout sur le site. Ça prend de la diversité parce qu'on va avoir un milieu de vie qui est mixte puis qui est le fun. Le logement social, c'est un grand débat. Nous autres, on veut en avoir. C'est un grand débat. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. La ville travaille fort aussi pour en avoir. Donc, là-dessus, je ne leur envoie pas la balle. C'est quelqu'un d'autre qui faut qu'ils jouent à ce deux balles-là. Pour la question de la densité puis les 16 hauteurs, bien justement, faire de la densité nous permet d'atteindre quelque chose qui va marcher dans le fichier Excel. On a notre VP qui financent à quelque part et qui vont être contents si on fait de la densité. Il faut que ça fonctionne. Mais quand on fait ça, on fait de la hauteur puis on dégage les surfaces au sol pour faire un skate park, pour faire un lieu de rassemblement. Donc, le pied carré, c'est ça notre ressource finalement. Donc, plus on le maximise dans un endroit, plus on peut se permettre de faire des choses plus funky ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on fait des étages comme ça à certains endroits qui dérangent. La circulation du chêneau, on est super préoccupés par ça nous autres aussi. Le fer à cheval, mettons, des circulations, c'est pensé pour amener le plus de monde possible sur le Bourgogne. Évidemment, il va en avoir un petit peu sur du chêneau. Il y a du monde qui va circuler, c'est clair. Mais on veut densifier le plus possible la circulation vers Bourgogne, Quatre-Bourgeois puis la vraie telle l'autoroute. C'est là que c'est capable d'en prendre. Du chêneau avec l'école primaire, il faut faire attention. Ensuite, le stationnement commercial, c'est sûr qu'il faut qu'on en aille assez. On veut que nos commerces puissent survivre, évidemment. Donc, on vise d'en faire entre 800 puis 1200 cases commerciales gratuites accessibles en tout temps sur le site. Donc, on pense que c'est suffisant, mais on peut s'ajouter en cours de route si on a besoin d'un petit peu plus, un peu moins, mais on peut varier les surfaces commerciales puis les stationnements. C'est des vases communiquants. Puis, dernier point, puis je vous laisse aller, excusez-moi. Bien, je veux juste vous dire, en fait, que la Ville va mettre la présentation en ligne puis nous, on va faire un site web aussi d'informations où il va y avoir une présentation, ce que vous avez vu, narré. Donc, on va expliquer ce qu'on vient d'expliquer ce soir. Vous allez pouvoir réentendre les explications. Il va y avoir des, en bon français, des Q&A, là. Donc, ça va être en ligne dans les prochains jours sur le site de 4 Bourgeois. Je veux juste vous dire en passant, parce qu'il va y avoir cette ressource-là aussi. Je vous laisse aller, excusez-moi. OK. Alors, un, les éléments qui pourraient être améliorés, c'est la première chose qui nous est venue, puis je pense les deux autres tables aussi. J'ai écrit « Trop d'édifices. Pourquoi 1500 logements? » Là, il y a quelqu'un, bien, c'est vous, je pense, qui était venu répondre un peu à nos questions, mais on est resté un petit peu là-dessus. Pourquoi c'est, le site semble très dense, comme édifice, même si on fait par étage, puis on avait un autre commentaire aussi, peut-être diminuer le nombre d'étages de certains bâtiments. C'est ce qu'on a noté, c'est ce qui ressortait le plus de nos discussions. zone de vigilance, ou en tout cas, vous avez l'appelé ça comme ça. Il y avait « Garder la rue du passage. » Quand il a été question du tramway, on avait parlé, la dame de la table 2 en a glissé un mot aussi, mais elle est importante, cette rue-là, pour mener, entre autres, à Duplessis, mais aussi au commerce. « Pris des logements », ça a été abordé aussi. Il y a beaucoup d'étudiants dans le coin. L'Université Laval est à peu près à 15 minutes, c'est job 5 fois. C'est important aussi, je pense, de considérer cette clientèle-là. Ne pas fermer l'accès à Duplessis. Moi, ça fait une vingtaine d'années, j'habite les condos sur France Primes. Il y a eu souvent quelque chose comme ça qui flottait dans l'air, de fermer cet accès-là à Duplessis. Ça serait important de le garder. Le temps et les années de construction. On a abordé ça à la table parce qu'on habite autour. Bon, c'est quand même sur sept ans, vous disiez tout à l'heure. Il y a du bruit, la circulation de camions. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je ne suis pas dans la construction. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour garder quand même la qualité de vie pour les gens qui habitent autour. Puis, il y a l'école aussi. Je vous laisserai conclure avec quelques points forts. Oui. Juste un dernier point qui peut être abordé dans les zones de vigilance. impact sur la valeur des condos environnants pendant la construction et après. Parce que c'est sûr que pendant la construction, si quelqu'un veut vendre, peut-être que... Mais on prend note de vos préoccupations puis vous pouvez conclure sur quelques points forts si vous le voulez. Bien, points forts, le parc végétation visuellement intéressant, construction d'allure plus moderne, créer un milieu de vie puis les nouveaux services, ça a été noté. Alors, c'est ça. Oui. Alors, bien, merci d'avoir partagé les discussions qui ont eu lieu à votre table. Je pense qu'on veut répondre du côté... C'est ça, je pense que c'est une bonne dynamique. On peut se répondre maintenant puis pas attendre les rapports, mais il y a deux choses là-dedans. Il y avait... Pourquoi la densité puis tout ça? Il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il y a une crise du logement en ce moment puis il y a 0,5 % de vacances à Sainte-Foy. Donc, oui, nous, on a besoin de faire de la densité pour que le projet fonctionne, mais il y a un besoin à rencontrer aussi à Sainte-Foy particulièrement. On avait ça dans la présentation de la ville. Donc, il y a ça aussi dans la dynamique à considérer. Puis pour ce qui est du camionnage, qualité de vie, on l'entend souvent. Dans nos douzaines de consultations avec les résidents, on l'a entendu à chaque fois puis on est super sensibles à ça. Je vous invite à aller voir Flordelis en ce moment. Le projet qu'on construit en ce moment, la tour de 15 étages est dans le plein cœur du site. Ça ne peut pas être le pire endroit pour faire une tour avec un centre d'achat en opération. Dans le centre commercial, on ne l'entend pas malgré le fait qu'on est à quelques pieds. Puis à l'extérieur, ce n'est pas poussiéreux. On se nettoie, on est propre dans nos affaires. Les camions vident leurs roues pour ne pas que ça fasse de la poussière. Puis c'est sûr qu'on ne se ment pas. Quand ils vont avoir un chantier proche de chez vous, vous allez le voir. Puis il y a certaines étapes qui vont être un petit peu plus nuisibles que d'autres. Ça, c'est clair. On va vous informer puis on va avoir un dialogue constant avec vous. Mathieu est un spécialiste là-dedans, d'avoir une relation avec la communauté. Pas juste s'asseoir pour bien faire parce qu'on veut vendre notre projet tout le temps en s'en allant parce qu'on va être voisins à long terme. Puis ça, on ne l'a pas dit par ailleurs, juste le dire, on va rester propriétaire de ce site-là longtemps. Donc, quand on va partir puis on va avoir seulement du locatif, on ne fait pas ça pour se débarrasser puis on fait n'importe quoi puis c'est l'autre qui va gérer ça, vous allez nous croiser dans la rue à tous les jours. Il faut que ça marche. Merci pour les précisions. Alors, si mes calculs sont bons, on est rendu à la table 4. C'est M. Jean-Luc Lavoie qui va prendre la parole. Donc, dans votre sous-groupe, de quoi vous avez discuté de différents peut-être que les autres? Oui, tout à fait. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, dans notre côté, il y avait une préoccupation à la table sur l'accessibilité donc au chemin d'accès qui va mener à France Primes. Donc, que ce ne soit pas évidemment un sens, pas un sens unique, mais un sens sans issue, une rue sans issue. L'accessibilité au site, bien évidemment. Préoccupation par la suite sur les mesures de mitigation. Mais à ce compte-là, moi, j'ai bien confiance en l'administration municipale pour travailler de pair avec le promoteur. Et les côtés positifs, bien là, vous comprendrez que la requalification de ce site-là qui est pratiquement moribond est d'une importance capitale, la mixité sociale. Et de l'autre côté, bien là, vous comprendrez qu'en tant que président d'IGA Coop Sainte-Foy, pour nous, c'est de la musique à nos oreilles. on représente plus de 22 625 membres propriétaires. Ce sont les gens de Sainte-Foy qui en sont propriétaires. Donc, d'avoir une présence comme ça, d'un nombre d'unités, bien c'est de l'eau moulin. Et c'est de l'eau moulin aussi pour les gens de Sainte-Foy. Les promoteurs ont été très sérieux dans leur démarche. Nous, on a été consultés comme principal locataire du site de Place du Quatre-Bourgeois dès le départ. Il y a eu de grands, honnêtement, en termes de participation publique. Chapeau vraiment à l'équipe de Trudel. Puis, on sera là pour vous appuyer et de mobiliser à la fois nos membres et partenaires de la Coop. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a un autre groupe qui apprécie la démarche derrière le projet. Alors, est-ce que vous vouliez répondre à quelques éléments ou ça allait? Peut-être juste le point sur France Primes. Pour qu'on se comprenne, le parc va connecter Kiff-Kiff, mais il n'y aura pas de rue qui va aller dans ce coin-là. On se rappelle, c'est un fer à cheval. Donc, c'est ça l'axe de circulation aux voitures. France Primes, c'est notre allée de circulation parce qu'évidemment, nos locataires doivent rentrer dans le stationnement souterrain. Sinon, c'est un parc. Ça va marcher, ça va circuler en vélo. C'est super important de le dire. On ne déverse pas de la circulation dans France Primes parce que ça serait débile. On ne veut pas ça. Précision importante s'il en est une. Alors, pour la table 5, on a M. Jacques Pellechac du conseil de quartier de Pointe de Sainte-Foy dont il y a plusieurs représentants ce soir. Je souligne leur présence parce que c'est mon conseil de quartier. C'est le conseil de quartier que j'accompagne. Donc, je suis très contente de les voir ici ce soir. Alors, en trois minutes, M. Pellechac? Je vais essayer d'être plus bref que ça parce qu'à peu près tout a été souligné. Je dirais, dans les éléments qui pourraient être améliorés, je pense qu'au niveau de la circulation, il y a peut-être des améliorations. On ne connaît pas tous les éléments où les places de stationnement vont être, mais de s'assurer que les gens aient accès au commerce, accès à leur résidence, que les visiteurs qui accèdent aux résidences, tout ça. Mais de la façon qui nous a été présentée et les questions que j'ai posées en aparté, je pense que de ce côté-là, la préoccupation, elle est là. Mais c'était la préoccupation qu'on avait à notre table et c'était l'accès à des stationnements, surtout aux GA. On ne voyait pas dans ce qu'on avait vu à l'écran quelles seraient les places. Mais là, on a eu une meilleure présentation par la suite. Les zones de vigilance, on a parlé du chêneau, il y a une école. Donc, il y a des zones de 30 km heure qui ne sont pas trop respectées, mais il y a une école qui est là. Les gens ont peut-être tendance à vouloir se stationner sur du chêneau puis aller à pied à l'épicerie. Donc, regardez cet aspect-là. Et l'autre, au niveau de circulation, et là, ça devient un enjeu aussi du provincial, mais ce n'est pas pire. La ministre des Transports est députée du comté. Donc, elle devrait être réceptive. Le boulevard du Plessis, lorsqu'on sort de du Plessis pour aller prendre la rue de Bourgogne, on passe de 90-100 km heure à 30. Donc, il y a quelque chose que le ministère des Transports devra collaborer. Sinon, malheureux, il y aura peut-être des accidents. On parlait tout à l'heure de la problématique des gens qui voudraient traverser puis aller à Desjardins, effectivement, mais elle est tout le long de ce truc-là. Il ne faudrait pas qu'au niveau de la ville, ça soit une zone de 50 kilomètres parce que ça peut être des 30, 40 ou 50 kilomètres. Donc, c'est un message. Il ne faudrait pas que ce soit une zone de 50. C'est résidentiel, même si c'est collectrice et il peut y avoir des accidents. Les points forts, bien, ça va revitaliser le quartier. C'est l'élément, là. Vitalisation du quartier, on a parlé de plusieurs points. Il y a toujours place à l'amélioration, on a un titre de commerce, mais c'est les commerces qui vont aller là vont peut-être être attirés d'aller là parce qu'il y aura une vie de quartier. Donc, l'élément culturel, bien, c'est peut-être parce qu'il pourrait en avoir un. Parce que 1 500 logements, c'est 3 000 personnes à peu près avec les visiteurs. Ça fait que c'est tout pour nous autres. Bien, merci pour le partage. Est-ce qu'il y avait des éléments sur lesquels vous vouliez rebondir? Bien, la seule chose, c'est que je comprends la préoccupation, justement, de ne pas avoir du stationnement sur du chêneau pour nos commerces. Puis, c'est toujours un grand débat, les ratios de stationnement, mais on veut être autonome dans notre besoin de cases justement pour éviter que les gens se stationnent chez nos voisins. Ça fait que tant le ratio de cases pour le résidentiel, on veut en avoir suffisamment, on vise 1.2, 1.3 par unité de logement, tant les 800 à 1 200 cases pour le commercial, il faut qu'il y en aille suffisamment pour que les gens puissent rentrer, se stationner puis rester sur le site puis ne pas écœurer les voisins. On est d'accord. Parfait, merci. On serait rendu à la table 6 avec Martin Boucher du conseil de quartier de Saint-Louis, un autre conseil de quartier que j'accompagne et dont je vois certains représentants dans la salle. Merci d'être là. Donc, vous pouvez y aller pour les éléments qui sortent de ce qu'on a discuté déjà. Oui, il y en a plusieurs qui sont partagés, qui ont été mentionnés avant. Dans les points à peut-être améliorer, c'est les logements côté autoroute. Donc, les premiers bâtiments qui vont être construits. On a une préoccupation sur la santé des gens qui vont rester là, sur la pollution, mais également le bruit. Donc, on se demandait est-ce bien d'avoir des logements ou ça serait mieux des bureaux, peut-être de l'institutionnel, des choses comme ça, du côté de l'autoroute. Donc, c'est un point qu'on avait à ce sujet-là. Pour la vigilance, l'acoustique, donc la réperpération du son vers le quartier qui est de l'autre bord de l'autoroute, je pense que l'architecture semble bien fait. Il y a des percées visuelles, il y a, mais tu sais, les matériaux, etc. Donc, portez attention à ça pour éviter que le bruit de l'autoroute soit reflété sur le quartier qui est de l'autre côté de l'autoroute. Bon, le bruit, la poussière pendant les travaux, mais ça, c'est un peu inévitable. Mais je pense que vous prenez des bonnes mesures pour ça. Les bornes électriques, ça peut être mentionnées, mais là, ça prend des bornes électriques dans les stationnements. J'imagine que vous allez y penser, mais quand même, on voulait le mentionner. Puis d'un point fort, bien là, on en a une liste, mais j'ajouterais, merci pour la présentation de ce soir, le processus, je pense qu'on l'apprécie, les résidents proches, il y en a à notre table, ils l'apprécient de se sentir consultés, impliqués dans le projet. Donc, chapeau, là, on trouve que c'est exemplaire. La densification qu'on trouve intégrée, c'est un site de choix qui est extraordinaire près de l'autoroute, près des transports, au minimum les 800, au mieux avec un vrai transport structurant comme le tramway, vélo, et des écoles, ça prend du monde sur ce terrain-là. Fait que maximiser au mieux, en tout cas, c'est notre avis, les gens qui auront la chance de rester dans un secteur comme celui-là. Puis, bien, bravo pour la revitalisation d'un site qui en a vraiment besoin. Bien, merci, M. Boucher. Est-ce que vous aviez des éléments sur lesquels vous vouliez revenir aussi? Oui, merci de me permettre de faire ça en passant. Pour les logements sur le bord de l'autoroute, le traitement acoustique va être différent, c'est sûr, parce qu'évidemment, il y a du bruit. Éric va s'en occuper. Les échangeurs d'air vont avoir une filtration différente. On est conscient de ça, c'est un enjeu. Par contre, fun fact, excusez-moi de l'anglicisme, mais les logements face à l'autoroute, souvent, c'est les premiers qui se louent. puis c'est un fait qui nous surpris à chaque fois, mais c'est largement à demande parce que les gens qui vivent là se sentent dans l'action. Ils veulent voir la circulation. Ils veulent pouvoir dire le soir, il y a du trafic, c'est du plaisir. Bien, bien, tu sais, c'est ça qu'ils veulent. Je découvre des choses sur les loisirs des gens ce soir. Oui, OK. On me souffle à l'oreille que de ce côté-là aussi, il va y avoir des belles vues quand même sur les montagnes, donc ça va être quelque chose qu'on pense qui va être recherché. Ensuite, bien, les sons, par rapport aux voisins en face, merci de le dire, c'est un très bon point. Il va falloir y penser. On varie la forme des bâtiments pour essayer de casser les vagues de ça. Bien, c'est pas ça. Les ondes acoustiques, excusez-moi, je me mêle dans mes trucs. Donc, on fait attention à ça, mais il faut avoir une sensibilité parce qu'on y pense pas souvent. Le jeu de déco, c'est pas terrible. Puis les bornes électriques dans nos stationnements sous-terrains, une case sur deux, il y a du filage déjà passé. La borne n'est pas installée, mais le filage est passé. Si il y a quelqu'un qui vient louer chez nous puis dit, moi, ça me prend une borne, bien, le fil est là, juste à la plug and play puis c'est parti. Pour le stationnement commercial, on va pouvoir certainement un ratio pour ça qui va évoluer dans le temps parce qu'on le sait que je pense que c'est 2035 qu'il n'y aura plus de voles parce qu'il est censé plus avoir de ventes de voitures thermiques. Donc, on va s'ajuster en fonction de ça. C'est clair qu'elle s'en a besoin. Merci. Super, merci. Étonnamment, on n'avait personne à la table 7 qui est pourtant un chiffre chanceux. Donc, la personne qui est ici de la table 8, je vous laisse. Est-ce que vous avez des éléments qui n'ont pas été encore partagés? Oui, bien, pas beaucoup. Je me demandais si j'allais venir parler. Bien, nous, on a à peu près tous les mêmes points que les autres. On avait ajouté aussi le fait d'avoir des jardins, des potagers, de pouvoir faire de la culture. Vu qu'il y a des espaces verts, on ne se disait pas juste des parcs avec du gazon. Ça faisait partie des éléments. On se posait aussi la question, le dégagement entre France Primes et étant donné que c'est piétonnier, on se disait qu'il faut que ça soit dégagé pour que les gens soient capables de circuler pendant l'hiver, la neige, tout ça. On comprend que la ville va s'occuper de la rue, mais on sait que ce n'est pas une rue, mais il y a quand même pour la circulation. Après ça, on avait noté, nous autres, attention aux couleurs trop pétantes dans certains immeubles du quartier. Ça, c'était comme une espèce de… Ouf, on peut-tu… Ah, OK, parfait. Ça, on avait ça. Bon, on a noté aussi, je veux quand même le mentionner, la sortie d'autoroute qui nous semble un petit peu problématique. Et du côté des points forts, on a un peu la même chose que tout le monde. Les stationnements, la verdure, les multiniveaux, on aime l'accessibilité, plusieurs segments, le mouvement en question avec les diagonales et l'accès aux piétons. Bien, merci beaucoup pour les commentaires. Je vais repenser sur deux choses, merci. Premièrement, pour le déneigement, le parc, c'est en discussion, savoir va-t-il être cédé à la ville ou pas, mais en tout cas, assurément, il va être entretenu, on espère le mieux possible, mais de toute façon, nos allées de circulation pour nos résidents vont être déneigées parce qu'on en a besoin. Donc, le pire scénario, c'est que vous pouvez passer par là si jamais le parc n'était pas déneigé puis il y avait un sentier qui était inaccessible. Donc, ça va toujours permettre de rentrer sur le site puis d'aller magasiner. Puis pour ce qui est des lumières puis des trucs qui flashent, je comprends que la boule d'isco, ça ne vous tente pas, mais je prends ça pour faire un point. Il y a certains projets que je n'aimerais pas ailleurs où leur trip dans la vie, c'est de mettre des méga spots au sodium dans la cour en arrière parce que le parking, il faut qu'il soit éclairé puis il n'y a personne qui dort dans le quartier à cause de ça. Nous, on va à l'inverse. On essaie de respecter les meilleurs critères de lutte à la pollution lumineuse. On le fait à fleur d'hélisse puis ça va être vrai chez vous. Donc, il va y avoir de l'éclairage, c'est sûr. Puis ça va être tourné vers le site, vers le sol, jamais chez les voisins. Donc, on fait vraiment attention à ça. Merci beaucoup. Alors, il y a des dernières questions. Est-ce qu'on a le temps, Dave, pour prendre quelques questions isolées? Alors, je vous inviterais à venir poser votre question au micro. Oui, de venir au micro poser votre question. Bonjour. C'est une question ou commentaire en même temps mais je n'ai pas en réponse. Dans les salles de spectacle, il y a des beaux rideaux pour absorber le son. Les espaces verts puis les toits de verdure, ça n'aura pas le même impact sur le son. Ça va justement l'absorber puis éviter que le son y ait une réverbération partout. Oui. Merci. C'était facile. Merci. C'est un bon point parce que le verdissement n'a pas juste l'avantage d'être beau. Ça a d'autres avantages. Parfait. De la table 2, on a aussi une autre question. Le fait de jouer avec les volumes puis avec l'architecture, est-ce qu'on a une préoccupation pour avoir une œuvre d'art remarquable sur le site? Oui. Oui, c'est une très bonne idée puis on veut que sur chacun des sites, il y ait quelque chose d'identitaire. À Flordelis, on a un autre concept qu'on travaille en ce moment qu'on ne peut pas vous dire mais à chacun des endroits, on aime ça travailler quelque chose puis les œuvres d'art s'intègrent là-dedans puis moi personnellement, je trouve que c'est fait que oui, il va falloir le faire. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on passe à la conclusion de l'activité? S'il n'y en a pas, je vais vous remercier de vous être déplacé en si grand nombre. Vous avez travaillé fort, il y a eu beaucoup d'échanges, je me suis promenée entre les tables, j'ai entendu beaucoup de questions, beaucoup de commentaires aussi. Ça va être très riche pour nous et pour les équipes aussi qui vont avoir à étudier vos réponses. D'ailleurs, parlant de vos réponses, vous pouvez tout laisser sur la table puis nous, on va s'occuper de ramasser vos feuilles réponses pour les compiler. On remercie aussi les gens, Mme Corriveau du district de Pointe-de-Saint-Foy, M. Weiser du district du Plateau. Pour le reste du processus, pardon? Oui, j'achève. Je veux juste rappeler, je pense que tout le monde a bien compris qu'on était en amont d'une demande de modification de la réglementation d'urbanisme, le projet pourra évoluer puis une autre version ou la même version si elle était excellente vous sera présentée s'il y a consultation publique. Vous serez réinvités de la même façon dont vous avez été invités aujourd'hui. L'information se retrouve sur la page du projet, l'enregistrement de ce soir il sera, le compte-rendu lorsqu'il sera disponible il sera aussi, donc vous pouvez aller faire des coucous sur la page une fois de temps en temps pour voir comment elle a été nourrie. Donc, je vais laisser le mot de la fin là-dessus à M. Weiser. Merci, Loïse. Je vais garder ce bref. Premièrement, j'aimerais remercier les équipes de la Ville qui sont ici. Vous savez, c'est au-dessus de 600 consultations publiques qu'on fait par année à la Ville, donc merci pour tout votre travail. Évidemment, l'équipe de Trudel qui était là, toutes les consultations publiques que vous avez menées de votre côté, je pense que les citoyens l'ont apprécié. Finalement, vous, merci pour votre rétroaction. Je veux vous assurer que la circulation, on le sait, c'est probablement l'enjeu numéro un et on tient ça à cœur. Évidemment, avec les inconnus pour le projet de réseau structurant, ça va affecter ce qui va être fait. On travaille très fort en collaboration avec Trudel. Si vous écrivez au ministère pour l'histoire de la pureté et de la vitesse, demandez-leur peut-être de faire un quatrième lien qui connecte à Desjardins. Ça pourrait être pas pire comme idée. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir.